Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 2 janvier. Avant tout, je vais vous dire une bonne année et puis vous avez, si vous voulez vous offrir des t-shirts, des mugs, des objets, des vêtements, siglés à votre signe, vous allez sur notre boutique qui est sur la page d'accueil de la chaîne. Sur cette même page d'accueil, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton rejoindre pour faire partie de notre communauté et avoir droit à des avantages. Vous avez nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours et puis Twelve aussi où vous pouvez faire vos compatibilités avec n'importe qui, votre thème astral et votre horoscope. Et on termine avec les consultations bien entendu avec Zoé ou avec moi. Capricorne et ascendant Capricorne, cette nouvelle lune du 2 janvier, c'est la vôtre. Donc bon, elle est dans votre deuxième des camps et sa spécificité, c'est qu'elle est très entourée d'abord de plusieurs planètes et ensuite elle est en bon aspect avec Uranus. Donc si vous êtes précisément né autour de ce 2 janvier, vous bénéficiez de ces aspects d'Uranus, la planète, la planète des découvertes. Est-ce que vous ne seriez pas en train de découvrir des choses sur vous-même ? Est-ce que vous ne seriez pas en train de faire du nouveau dans votre vie, de donner un autre sens à ce que vous faites ou à ce que vous êtes ? Vous avez besoin de changer, d'évoluer et de vous ouvrir davantage au monde même, dans la mesure où vous êtes un signe quand même assez secret, assez pas renfermé, mais bon, vous êtes très intériorisé. Et Uranus, dans votre secteur 5, vous dit que c'est le moment de vous, d'ouvrir certaines portes. Le maître de cette nouvelle lune, c'est Saturne. En ce qui vous concerne, elle est en verso, donc ce sont des questions d'argent qui peuvent être soit un souci, soit au contraire, vous allez accumuler, faire des économies parce que vous avez quelque chose à acheter, par exemple. Cela dit, bon, vous pouvez évidemment avoir aussi un prêt à rembourser, quelque chose de l'argent à donner à l'un de vos enfants, par exemple. Verseau et ascendant Verseau, dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 2 janvier, c'est la nouvelle lune qui précède la vôtre. Donc, c'est un secteur 12, un secteur qui est réputé passif, hein, mais bon, comme vous n'êtes pas un signe passif, l'activité principale qui est autour de cette nouvelle lune, c'est une activité dédiée aux autres. Ou alors, ce sont des réflexions que vous vous faites sur les autres, et même d'une manière plus large sur le monde, sur la politique, vous êtes, je ne dis pas préoccupés, mais ce sont des domaines qui vont occuper votre tête. Alors, elle a un avantage, quand même, cette nouvelle lune en 12, qui peut aussi, hein, vous voir pas très en forme, à avoir attrapé un rhume ou un truc comme ça. Mais elle a un avantage, c'est qu'elle est en bon aspect avec Uranus, qui est votre planète maîtresse. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, intérieurement. Vous avez certainement besoin de faire des expériences, on va dire, plus spirituelles que matérielles, et étudiez peut-être une religion, une philosophie. Vous intéressez davantage à tout ce qui est ésotérique, secret, mystérieux. C'est le moment, si vous aimez l'astrologie, par exemple, de vous mettre à étudier cette pratique, ou, bon, d'autres pratiques qui vont vous permettre d'aider les autres, parce qu'il y a une notion un petit peu de don de soi, de sacrifice de soi, au profit des autres. La planète maîtresse de cette nouvelle lune, c'est Saturne. Donc, attention aussi aux freins que vous pouvez ressentir. Poissons et ascendants poissons. Dans l'horoscope de cette nouvelle lune, elle occupe le deuxième des camps du Capricorne. Donc, elle est en bon aspect avec vous, et surtout, elle est aussi en bon aspect avec Uranus. Donc, c'est une très bonne nouvelle lune pour vous, les poissons, dans la mesure où elle, elle vous dit que vous avez tout le loisir de progresser, de faire avancer quelque chose, que ce soit un projet que vous avez en tête, ou quelque chose que vous avez déjà entamé, un apprentissage, une formation, un stage. Il y a toujours une notion de formation avec Uranus, mais ce sont, comment dire, des expériences qu'on fait dans la vie courante et qui nous forment. Et peut-être que ce sont des expériences que vous refusiez de faire auparavant pour X raisons, et que maintenant vous acceptez et qui vous ouvre, finalement, à un nouveau domaine de la vie. Et bon, c'est un vrai apprentissage pour certains, en tout cas. Le maître de cette nouvelle lune du Capricorne, c'est donc Saturne. Saturne, elle se trouve dans votre secteur 12. Donc, elle n'est pas très valorisée, on ne peut pas dire. Et la notion de frein qu'elle représente, à mon avis, elle joue sur vos croyances. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu moins crédule, un petit peu moins, comment dire, à penser que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Vous êtes obligés de vous confronter à la réalité avec Saturne. Bélier et ascendant Bélier, dans l'horoscope de cette nouvelle lune du 2 janvier, elle occupe le Capricorne. Donc, elle est tout en haut de votre ciel, dans votre secteur professionnel. Elle fait de bons aspects, donc on ne va pas parler de manière négative, on va être très positif sur l'évolution de votre carrière. Parce que cette nouvelle lune, elle est en bon aspect, elle est bien reliée avec Uranus, qui est la planète des progressions, des nouvelles expériences, des changements. Bon, alors c'est vrai qu'elle est dans un secteur qui est plutôt financier de votre thème, Uranus. Mais donc, on peut imaginer que vous allez progresser professionnellement et que ça va vous aider à progresser aussi sur le plan financier. En tout cas, je pense qu'il y a du nouveau pour, précisément pour ceux du 2e décan, du côté du boulot, peut-être un changement. La planète maîtresse de cette nouvelle lune, c'est Saturne, et Saturne est en bon aspect précisément avec votre 2e décan. Donc, je pense que c'est quelque chose, si vous entamez, par exemple, un nouveau travail, on est en début d'année, c'est quelque chose de stable, sur quoi vous allez pouvoir compter pendant quand même un certain temps. Et bon, alors même si les revenus ne sont pas à la hauteur de vos espérances, ou s'ils ne sont pas réguliers parce que vous êtes payé à la commission, par exemple, c'est quelque chose d'intéressant pour vous et qui va peut-être vous permettre, on ne sait jamais, d'effectuer un achat ou de donner plus de souffle à ce que vous faites sur le plan financier. Taureau et ascendant taureau, dans l'horoscope de cette nouvelle lune, elle est en excellent aspect avec vous. Elle occupe votre secteur de joie, secteur 9, le Capricorne, et elle est en bon aspect avec la planète qui se trouve dans votre cygne, c'est-à-dire Uranus, planète de tous les changements, de tous les revirements de situations, de toutes les évolutions également. Donc, bon, on met de côté l'aspect parfois un peu bouleversant d'Uranus, parce que je ne pense pas que ce sera le cas avec cette nouvelle lune. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tirer le positif de la présence d'Uranus sur votre soleil, donc deuxième décan surtout, et que vous allez pouvoir progresser, que vous allez trouver dans la situation que vous vivez le truc, l'aspect positif de la situation, celui qui vous fait avancer et apprendre de la vie. Le maître de cette nouvelle lune est un peu moins bien placé que le reste, c'est Saturne, et Saturne occupe votre secteur 10, celui de la profession. Donc, on peut se demander si vous n'êtes pas en manque de profession. Saturne, c'est une planète de manque, souvent, ou alors on a trop. Mais je ne pense pas que vous ayez trop de boulot, sauf si vous avez pris un poste à responsabilité. Dans ce cas, vous êtes un peu angoissé, parce que vous vous demandez si vous allez être à la hauteur. Mais, bon, si vous manquez de boulot, c'est justement le moment avec Uranus et cette nouvelle lune, de trouver une idée où vous allez pouvoir être votre propre maître, c'est-à-dire monter votre propre affaire. Gémeaux et ascendants gémeaux, dans la nouvelle lune de ce mois de janvier, elle occupe le Capricorne, qui n'est pas un secteur très joyeux en ce qui vous concerne. Vous le savez, c'est un signe qui est géré par Saturne. Donc, il faut être sérieux avec Saturne. Et c'est votre secteur d'argent. Et, bon, on a le sentiment que souvent, l'argent est à l'origine de crises, pour les gémeaux. Or, avec cette nouvelle lune, qui est en bon aspect avec Uranus, peut-être que vous allez comprendre, que vous allez trouver le moyen d'évoluer, de changer quelque chose dans votre rapport à l'argent. Et cela fera que vous serez peut-être moins dépensier, ou que vous parviendrez éventuellement à mettre de l'argent de côté. Je mets beaucoup de guillemets à tout ça, beaucoup de parenthèses, parce que, bon, parfois le gémeau, bon, il a besoin de dépenser. Ce qui me fait penser que vous allez quand même être plus sérieux qu'on ne le pense, c'est que Saturne, qui est la planète maîtresse de cette nouvelle lune, est en bon aspect avec vous. Et deuxième décan aussi. Donc, je pense que vous allez prendre des bonnes résolutions, c'est le début de l'année, et Saturne va vous aider à tenir, à être persévérant sur ces résolutions, qui sont probablement de dépenser moins, d'essayer de mettre de côté, d'essayer d'avoir un petit bas de laine, comme on dit, parce que, bon, ça vous permettra de vous sentir en sécurité, d'abord, et ensuite, si vous avez un projet, si vous avez une idée, eh bien, d'avoir les moyens de concrétiser ce que vous avez en tête. Cancer et ascendant cancer, dans l'horoscope de cette nouvelle lune, elle se trouve dans le deuxième décan du Capricorne, et évidemment, elle est opposée à vous. Le Capricorne, c'est le signe qui vous est opposé sur la roue du Zodiac. L'intérêt de cette nouvelle lune, c'est que d'abord, elle représente les autres, donc vous avez une vie sociale certainement plus intense, plus animée que d'habitude, d'autant plus que cette nouvelle lune est en bon aspect avec Uranus. Vous savez qu'Uranus, c'est la planète du changement, de l'ouverture, c'est la planète des projets, qui représente ce que vous pouvez projeter dans l'avenir. Or, bon, elle est en bon aspect avec vous aussi. Donc, il y a certainement, chez beaucoup de natifs du cancer, le désir de s'autonomiser, de prendre des libertés, de changer de boulot, tout simplement. La planète maîtresse de cette nouvelle lune, c'est Saturne. Alors là, bon, avec Saturne, il y a toujours des freins. Et Saturne, elle est en verso, c'est-à-dire un secteur d'argent pour vous. Donc, ce qui peut vous freiner éventuellement, ce sont les questions financières, parce que, si vous avez un projet, ça nécessite de mettre des fonds. Mais rien ne vous empêche, avec Saturne, justement, parce que c'est la planète du temps, de faire un emprunt que vous allez rembourser sur plusieurs années. Et si vous êtes sûr de votre projet, vous pouvez y aller. Il n'y a aucune vraie dissonance sur l'année qui vient par rapport à votre décan. Lion et ascendant Lion, dans l'horoscope de cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune du Capricorne. Elle est dans le deuxième décan, mais bien évidemment, tout le monde en profite, surtout qu'elle est en bon aspect avec Uranus, planète de l'évolution, des progressions, mais aussi des changements. En ce qui vous concerne, alors, le Capricorne, c'est votre secteur du travail, du quotidien. Et Uranus occupe le taureau qui est votre secteur professionnel. Donc, on est en plein dans les histoires de boulot, apparemment, avec des changements qui plaisent aux uns et qui déplaisent aux autres parce que ce sont des changements qui vous sont imposés, sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. Or, avec cette nouvelle lune en Capricorne, vous avez besoin d'avoir le contrôle. Par ailleurs, le maître de cette nouvelle lune, c'est Saturne, maître du Capricorne. Et Saturne s'oppose à vous. Elle est également en dissonance avec Uranus. Donc, votre deuxième décan, il est dans ces petits souliers-là. C'est vraiment, vous êtes, comme je dis toujours, à la croisée des chemins. Il y a le chemin de la résistance à prendre ou le chemin de l'adaptation avec Uranus. Soit vous vous adaptez, soit ça casse. C'est vraiment, vous en êtes là. Mais je pense que vous êtes assez malin pour éviter les solutions extrêmes. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Ce n'est pas comme ça que vous résoudrez le problème qui se pose à vous. Vierge et ascendant vierge, dans cet horoscope de nouvelle lune, elle est en Capricorne et elle est en très bon aspect avec vous. Elle occupe votre secteur sain qui est un secteur valorisant, qui vous met en vedette d'une certaine manière. et elle est également en bon aspect avec Uranus qui elle-même, depuis le taureau, vous envoie des influx très bénéfiques pour votre progression, votre développement personnel ou professionnel. Donc franchement, il n'y a pas meilleure nouvelle lune pour vous avec cette espèce d'énergie qui va circuler entre votre soleil, la nouvelle lune et Uranus. Il y a certainement, vous êtes en train de prendre votre indépendance ou d'avoir plus de liberté. Peut-être qu'on vous a confié un poste, d'abord qui vous met en avant donc, et ensuite qui vous donne plus donc de liberté, plus de confort peut-être même. Cela dit, le maître de cette nouvelle lune c'est Saturne. et Saturne occupe votre secteur du travail, elle est en secteur 6. Probablement que cette avancée, cette progression vous donne plus de responsabilité au quotidien et que vous êtes souvent un petit peu énervé, un petit peu stressé, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Mais oubliez tout ça s'il vous plaît, enfin essayez. Je sais que vous êtes extrêmement consciencieux les vierges, vous avez envie que tout soit parfait mais là, n'exagérez pas, n'exagérez pas le besoin de perfection parce que ça ne servira à rien d'autre qu'à vous angoisser et vous stresser. Balance et ascendant balance dans la nouvelle lune de ce mois de janvier qui se trouve en capricorne et elle est importante, elle est dans votre secteur 4, les bases, les fondations de votre vie et quelles sont les fondations pour une balance ? C'est la maison, c'est tout ce que vous avez pu édifier de solide dans votre vie que ce soit les relations amoureuses, la famille, le boulot. Donc tout ça est concerné et elle est en bon aspect avec Uranus, cette nouvelle lune. Donc si vous voulez, Uranus occupe votre secteur de productivité, d'argent, il y a du nouveau dans ce domaine. On ne peut pas interpréter les choses autrement et ça peut changer les bases de votre vie, ce sur quoi vous reposez, peut-être même des idées un petit peu préconçues que vous pouvez avoir depuis votre enfance et tout ça est en train d'évoluer. Le maître de cette nouvelle lune c'est Saturne et pourquoi je suis positive ? Eh bien parce que Saturne est en bon aspect avec vous jusqu'au mois d'avril et que tout ce que vous, justement, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous construisez ne peut être que du solide et reposer sur des bonnes bases. c'est là où on en revient à cette nouvelle lune en quatre, les bases. Donc Saturne consolide tout ça et vous donne la possibilité de montrer, dans secteur 5, en 5, on montre. Donc ça vous donne la possibilité de montrer vos compétences, de montrer votre persévérance, de montrer à quel point vous êtes sérieux et ça ne peut que vous amener à réussir. Scorpion et ascendant scorpion, dans l'horoscope de cette nouvelle lune de janvier, vous êtes plutôt pas mal lotis. D'abord, cette nouvelle lune occupe le Capricorne donc et c'est un secteur assez sympathique. Disons que c'est le secteur qui représente vos relations avec les proches, les frères, les sœurs, les collègues, les confrères, bon, tous ceux qui peuvent vous entourer finalement et elle est en bon aspect cette nouvelle lune avec Uranus laquelle s'oppose à vous. Donc, on peut imaginer qu'il y a des changements relationnels qui sont en train de se faire. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être que vous avez changé de boulot, il y a plein de possibilités et ces possibilités nous amènent à penser que vous vous ouvrez davantage aux autres. C'est presque une obligation, c'est presque une contrainte mais croyez-moi vous allez en profiter de longues années. Le maître de cette nouvelle lune est cependant pas en très bon aspect avec vous, c'est Saturne et elle est dans votre secteur 4. Donc, est-ce que souvent avec Saturne, il faut faire un renoncement, il faut renoncer à quelque chose ? Je pense que pour avoir ce changement dans votre vie, vous êtes obligé de renoncer à quelque chose, peut-être de laisser partir un membre de votre famille, de déménager, donc de renoncer à un lieu où vous avez longtemps vécu, peut-être aussi de renoncer à un travail qui vous a longtemps occupé. Il y a toujours une notion de temps avec Saturne. Donc, bon, une fois ce renoncement fait, tout le reste viendra. Sagittaire et ascendant Sagittaire dans l'horoscope de cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune du Capricorne, le signe qui vous suit immédiatement et qui représente vos avoirs, tout ce qui vous appartient, aussi bien matériellement que spirituellement. Et qu'est-ce qui vous appartient en premier ? C'est votre corps. Ce sont vos besoins, les besoins de votre corps. Bon, alors on peut dire que peut-être vous allez avoir plus d'appétit ce mois-ci, bon, d'appétit financier, d'appétit gourmandise, d'appétit sensuel, sexuel, voilà, tout ça va être mis en avant avec la notion quand même qu'il y a quelque chose de nouveau étant donné que cette nouvelle lune est en bon aspect avec Uranus et Uranus occupe votre secteur 6 de la vie quotidienne. Donc, il y a des petits changements dans tous ces domaines dont je viens de vous parler, des petits changements qui vont vous permettre peut-être d'avoir plus de plaisir. La planète maîtresse de cette nouvelle lune va un petit peu dans ce sens-là. Bon, c'est Saturne, d'accord, c'est une planète un petit peu de rigueur, mais c'est aussi une planète qui peut vous demander de, comment dire, d'accumuler, vous voyez, de garder, de conserver et elle occupe votre secteur relationnel. Donc, bon, comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Peut-être que vous avez fait un petit peu du nettoyage dans votre entourage, peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui profitaient de vous puisque avec le secteur 2 où se trouve la nouvelle lune, on est dans un secteur de profit. Donc, vous pouvez changer ça. si c'est un petit peu lourd pour vous, vous pouvez le changer. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez vous abonner, la liker. N'oubliez pas que le mensuel est en ligne, signe par signe, que vous pouvez avoir plus d'horoscopes encore sur le 3210 ou sur le site web du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada